Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Safran, l'un des leaders dans l'équipement technologique de l'industrie aéronautique et par ailleurs spécialiste de la fabrication de systèmes de propulsion et de défense, recule aujourd'hui de 1,43% à 28,52€. Alors il faut savoir que le titre affiche une belle progression, très linéaire, sans accrocs, et teste actuellement ses plus hauts annuels à 29€. Par ailleurs, le salon du Bourget qui démarre le 20 juin et qui va durer six jours devrait permettre au groupe aéronautique de renflouer leur carnet de commandes. Par ailleurs, le partenariat qui a été développé avec General Electric va permettre à Safran justement de profiter de cet événement pour s'assurer de nouveaux contrats. Alors il faut savoir que CFM International, qui est en fait une co-entreprise, un partenariat entre General Electric et Safran, se prépare à recevoir dans les prochains jours des commandes de moteurs pour la future version remotorisée de l'A320 d'Airbus. D'ailleurs, Safran a remporté déjà hier une grosse commande de la compagnie aérienne Virgin America, qui a donc commandé pour la première fois ses moteurs de nouvelle génération, baptisé LIP, pour équiper donc 30 moyens courriers à 320 NEO remotorisés, pardon, qu'il avait commandé en début d'année, ce qui porte le total du montant du contrat à 1,4 milliard de dollars au prix catalogue. Alors c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Les commandes de ce nouveau moteur devraient être annoncées donc lors du salon aéronautique du Bourget. L'approche de ce salon qui devrait s'accompagner de nouvelles commandes va bien sûr servir de catalyseur à court terme pour le titre. Cependant, la prudence doit rester de mise car, comme je le disais tout à l'heure, le titre est vraiment très proche de ses plus hauts historiques. Le titre s'est apprécié notamment grâce à de nombreuses révisions à la hausse de son BNA 2011, qui dure donc depuis février 2010, le groupe révise régulièrement à la hausse ses prévisions de bénéfices. Et finalement, le groupe affiche une performance boursière de plus de 300% sur deux ans et grimpe également de plus de 25% sur un an. D'ailleurs, le groupe est plutôt bien valorisé avec un résultat net qui se paye 14,4 fois le chiffre d'affaires contre 9,6 par exemple pour son comparable américain General Dynamics et 10 également pour un autre concurrent, Lockheed Martin. Le consensus des analystes vise en moyenne 29,90 euros sur le dossier, donc finalement peu d'upside. Odo vise par exemple 31 euros, Chevro 28,90 euros. Nos mura visent 27 euros. Pour notre part, nous attendons de voir si la résistance à 28,35 euros, qui correspond en fait à la moyenne mobile à 50 jours, devient un support pour le titre. Si cette résistance devient support et que le titre se maintient durablement au-dessus des 28,50 euros, et que le salon du Bourget s'accompagne donc d'un bond du carnet de commandes, alors on peut anticiper une poursuite de la hausse sur Safran. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce secteur. A très bientôt sur Allo Finance.